Moi, anxieuse ? Oui ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler du stress et de l'anxiété. Anxieuse de nature, j'ai cherché pendant des années et des années des techniques qui allaient me permettre de réduire mon stress et finalement de devenir complètement zen. J'ai donc testé technique après technique après technique jusqu'à trouver les techniques testées et approuvées que je vais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à partager en commentaire vos techniques car je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour réduire mon stress au maximum. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton ici, comme ça vous ne louperai aucune vidéo. La première technique dont je vais vous parler est la technique de l'écriture. Alors, non, je ne vais pas vous demander de tenir un journal intime racontant l'entièreté de vos journées comme on faisait quand on avait 8 ans. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ce que je vous propose dans cette technique, c'est vraiment de poser sur papier les émotions, les sentiments, les événements qui vous sont arrivés, qui vous arrivent en ce moment et qui génèrent justement du stress. Alors, cette technique que j'utilise depuis maintenant plusieurs années et qui est vraiment efficace va vous permettre deux choses. La première chose qu'elle va vous permettre, c'est d'extérioriser vos sentiments et vos sensations et de les sortir sur papier. Comme ça, elles ne sont plus à l'intérieur de vous et elles n'ont plus l'effet négatif qu'elles ont sur votre physique et sur votre mental. Donc, l'idée vraiment, c'est de sortir toutes ces pensées et toutes ces émotions et de les mettre sur papier. La deuxième chose que ça va vous permettre, c'est qu'une fois sur papier, vous allez pouvoir aller à la cause de votre stress et de votre anxiété. Donc, en écrivant petit à petit, en élaborant plus loin dans pourquoi vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez eu ces événements, vous allez vraiment pouvoir retourner à la cause de votre stress. C'est donc vraiment un travail d'introspection, mais qui va vous permettre de prendre du recul et de ne plus être dans l'émotion. La deuxième technique dont je vais vous parler aujourd'hui est la technique de la respiration alternée. Donc, la respiration alternée, c'est une technique qui est utilisée notamment en yoga. La respiration alternée est en fait une technique qui va être très efficace pour permettre de calmer le brouhaha qu'il y a dans votre cerveau et également de diminuer votre niveau d'anxiété. La technique de respiration alternée est une technique très simple. Ce que vous devez faire, c'est d'alterner l'inspiration et l'expiration entre vos deux narines. Donc, par exemple, si vous bouchez la narine droite, vous inspirez avec la narine gauche. Ensuite, vous bouchez la narine gauche et vous allez expirer avec la narine droite. Et ainsi de suite. Et donc, c'est une technique vraiment très très efficace parce qu'elle va vous permettre de calmer vraiment le mental, calmer vos pensées, vous reconcentrer sur votre corps, vos sensations, le moment présent et diminuer le niveau de stress et d'anxiété. C'est une technique que vous pouvez utiliser pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous ressentiez les effets sur votre corps. La troisième technique, c'est pour les Crazy Cat Lady et tous les autres. Il s'agit de la ronron-thérapie. Ne partez pas tout de suite, même si vous trouvez cela un peu fou, ça va avoir vraiment un effet apaisant sur vous. La ronron-thérapie a été créée par un vétérinaire français, Jean-Yves Gauchet, qui vraiment a pris conscience de l'effet positif des ronronnements du chat sur notre santé, sur notre bien-être et sur notre niveau de stress. Comment est-ce que ça marche ? C'est très simple. Votre corps, quand il rentrera en contact avec les ronronnements du chat, va produire de la sérotonine, qui est également appelée l'hormone du bonheur. Qui ne voudrait pas de ça ? Cette hormone va permettre de diminuer les énergies négatives dans votre corps et donc de diminuer le stress. Croyez-moi, je l'utilise depuis des années. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui durent parfois plus de 8 heures. Elles sont fantastiques. Et petit bonus, elles ont également un effet sur vos chats si vous en avez. Testé et approuvé par ma petite Luna. Et voilà, c'était mes 3 techniques testées et approuvées pour diminuer rapidement votre stress. Ces astuces t'ont plu ? Va également faire un tour sur mon blog car je te partagerai 3 autres techniques que j'aurai testées et approuvées. Le lien se trouve dans la description. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à revenir dimanche prochain. En attendant la semaine prochaine, n'hésite pas à me suivre également sur Instagram. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada